C'est une chose intéressante. Et d'ailleurs, je pense qu'on est en synchronisation là parce que c'est carrément de ce dont je veux parler. Ah, bah écoute, merci. Si je prends par exemple là, on voit ici, il y a beaucoup d'investisseurs. Bon, le marché, il est plutôt rouge, d'accord ? Les gens ont vendu, les gens ont vendu. Mais pourquoi les gens ont vendu ? Les gens ont vendu parce que à côté même de ceux qui prenaient les bénéfices, il y a ceux qui réagissent de façon générale au fondamental. Alors, et c'est de ceux dont je veux parler justement. Je vais d'abord revenir sur l'achat. Je vais prendre un autre actif. Je vais prendre d'abord Avax parce qu'on va parler de Solana, on va parler de Avax, on va parler de Atom et on va parler de Kaspar au final. Là, il y a une chose intéressante. Je vais revenir d'abord sur VeChain, ok ? Donc là, je prends VeChain. Alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà sur le VeChain ? Déjà, je suis en vue weekly, un peu comme toujours car ça nous permet d'avoir une certaine période. Alors, en vue semaine, ce qu'on a, c'est que, bon, un peu comme tous les projets, en 2021, il y a eu le pic sur VeChain, d'accord ? VeChain est monté. Très certainement, à ce niveau-là, vous voyez qu'on a eu une correction. Quand on est arrivé ici, on a eu une correction. Ça a corrigé. Après la correction, le marché, il a fait quoi ? Il a essayé de repartir. Maintenant, qu'est-ce qui explique le fait que ça corrige et on essaie de repartir ? Bon, très certainement, il y a les personnes qui diront que, oui, bon, ici, on a corrigé parce qu'il y a d'autres qui ont pris des bénéfices. Tout comme certains diront que, OK, ici, on a corrigé et ici, il y a eu la tentative de retour. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres qui ont entendu parler. Ils ont entendu parler et ils ont voulu entrer à nouveau. Et c'est tout simplement le phénomène qu'on va avoir sur la grosse majorité des crypto-ménées. Ce qui va se passer, c'est que lorsque ça va pump, ça va tellement pump que beaucoup auront justement le fear of missing out. Beaucoup vont FOMO. Et en errant, le FOMO, ils vont se dire, bon, il faut prendre le train en marche avant que... Enfin, soit on prend le train avant qu'il ne démarre, soit on prend le train en marche. Le plus important, c'est de ne pas passer à côté. Alors que, quand on fait ça, on n'a pas nécessairement l'overview. Donc, on n'a pas nécessairement un œil global, objectif, sur la situation. Et on est dans le phénomène que j'appelle le phénomène de l'ignorance. C'est-à-dire que, ne voulant pas passer à côté, on va acheter un projet sans savoir si c'est le bon moment d'acheter. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des seuils. Comme je le dis souvent, il y a le bear market, il y a le bull market. Mais le problème, c'est que pour la grosse majorité des investisseurs, le danger intervient quand les sentiments s'y mêlent. D'accord ? Quand les sentiments s'y mêlent, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu le truc de... L'exemple de Casper de tout à l'heure que, par exemple, bon, là, on est à 12 centimes. Est-ce que je ne vais pas revendre pour acheter plus bas ? Est-ce qu'après, il ne va pas monter ? Mais non. Pour avoir plus ou moins des probabilités vis-à-vis de ce genre de situation-là, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il nous faudrait des outils qui nous permettront de comprendre si Casper va monter ou si encore Casper va descendre. C'est à ce niveau que vous interviendront le niveau technique et le niveau fondamental. Bon, là encore, je ne vais même pas m'apaisantir sur le niveau fondamental. On en reparlera demain lors du live officiel. Mais ici, la mise en évidence, ce live, sinon ce live on peut improviser, mais tout simplement en évidence, le fait que, en tant qu'investisseur, en un moment donné, quand les sentiments commencent à se mêler, on perd notre lucidité. C'est-à-dire que, si on n'a pas certaines connaissances techniques, on n'aura pas la possibilité d'analyser le graphique et de comprendre dans quelle zone nous sommes. Quand je prends, par exemple, Vichain, regardez ce qui s'est passé. Voici le bloc. Il y a ce qu'on appelle l'order bloc, le OB. Alors, ici, on a un order bloc. On a le prix qui monte, il descend ici, d'accord ? Donc, il monte, il fait une correction. Ensuite, on vient ici, là, et on remonte. Alors, quand on remonte ici, c'est-à-dire que là, on a très certainement pris des positions acheteuses. Donc, très certainement, ici, il y a des stop loss. Alors, je vais le matérialiser avec... Je vais le matérialiser comme ça, ce qu'on appelle un order bloc. Déjà, je vais le matérialiser par ici, comme ça, sans aller plus loin d'abord, d'accord ? Je le matérialise comme ça. C'est-à-dire que dans le langage technique, le marché, avant de faire ce qu'on appelle... Attendez. Voilà. Le marché, on dit que la tendance haussière est une tendance qui est caractérisée par le fait qu'on a des plus hauts, de plus en plus hauts, et des plus bas, de plus en plus hauts. Donc, ça, c'est le langage. C'est le langage technique d'une tendance haussière. Donc, on sait que nous sommes à la hausse quand le marché va faire des saumains de plus en plus hauts et des plus bas, donc des niveaux inférieurs, de plus en plus hauts. Donc, là, on dira que nous sommes dans une tendance qui est haussière, ce qui est très souvent matérialisé par ce que l'on va appeler des « bullish trends », donc les « trendlines haussières ». Donc, ça, c'est vraiment... C'est le béat à bas du langage technique par le fait de caractériser une tendance, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que le marché aura toujours tendance à faire quoi ? Des order blocks. Les order blocks, ce sont tout simplement des blocs dans lesquels on va prendre des positions d'achat pour tout simplement monter avec le prix. Et donc, ça, c'est le côté technique qui va nous le montrer. Et donc, quand le côté technique nous le montre, c'est tout simplement pour comprendre... Déjà, c'est pour déterminer... Déjà, c'est pour déterminer la tendance dans un premier temps. Déjà, c'est pour déterminer la tendance dans un premier temps. Et dans un second temps, ça va tout simplement nous permettre... Quoi ? Dans un second temps, ça va tout simplement nous permettre de comprendre où nous sommes et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Alors, on sait que de façon globale, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, on va privilégier les positions d'achat, donc les positions acheteuses. Lorsque nous sommes dans une tendance baissière, on va privilégier les positions de vente. Donc, c'est la théorie relative à la prise de position dans une certaine tendance. Et généralement, lorsque nous sommes dans une tendance de congestion, on va plutôt s'abstenir car le marché ne va pas directement donner un mouvement. Il sera plutôt en train de congestionner. Et donc, à ce niveau, ici, c'est l'ordre block. D'accord ? Et voici le premier order block qui a tout simplement engendré le bull market. Alors, bon, c'est vrai que là, le marché a commencé à monter. D'accord ? Mais lorsque nous sommes arrivés ici, c'est carrément là, après cette petite correction qu'on a eu, ce niveau-là. Donc, vous voyez ici, comme je vais appeler ça, allez, ici, c'est ce qu'on appelle un order block. Voilà. Donc, c'est à l'intérieur de cet order block qu'on a eu des ordres, sinon des positions, sinon des tops, des signaux acheteurs qui nous ont dit que, bon, OK, lorsqu'on va réintégrer cette zone-là, allez-y, on monte. Et donc, c'est à partir d'ici que le marché a fait quoi ? Tous les acheteurs sont venus et on est parti à la hausse. D'accord ? Maintenant, lorsque l'on part à la hausse ici, vous serez d'accord avec moi, pour ceux qui ont un peu de connaissance en analyse technique et pour ceux qui n'en ont pas, vous êtes obligés d'être d'accord avec moi, qu'à partir d'ici, on a eu des... Il y a des personnes qui ont tout simplement mis des stop-loss pour prendre une position acheteuse. Et donc, nous sommes montés. Alors, quand on monte, vous disiez tantôt au départ que ça fait tellement de bruit, ça fait toujours de bruit lorsqu'on monte. Et les gens se disent, bon, écoutez, on nous sommes montés, il faut prendre votre train en marche, d'accord ? Il faut acheter. Certains ont commencé à vendre, donc certains ont vendu, d'autres sont venus, ils ont un peu racheté. Ensuite, le prix a fait quoi ? Le prix a plongé. Maintenant, les personnes qui sont venues acheter ici, dans tout ce niveau-là, sans nécessairement savoir que lorsque le prix monte, après il faut que ça corrige et très certainement c'est lié au cycle, ces personnes-là sont des personnes qui sont venues rentrer en 2021 quand le marché a commencé à chuter. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a plongé. Alors, si par exemple, quelqu'un maîtrisait le langage technique et qu'on lui disait en plein bull market qu'il faut acheter du Vechain, il aurait la possibilité de venir, par exemple, comme nous étions déjà ici, d'accord ? Il aurait, il aurait très certainement avoir la possibilité de comprendre que, ok, à ce niveau-là, c'est fort probable qu'avec le cycle marché dans le côté fondamental et avec le côté technique, on n'aurait pas nécessairement, on ne devrait pas nécessairement acheter. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'ici, on constate que le marché a commencé à faire quoi ? Là, le prix d'abord, il a chuté, ici, il a chuté, ici, il a chuté. Donc, on aurait pu aller plus loin avec une certaine étude, une certaine manie de langage technique, comprendre que ce n'est pas évident que le marché continuera à la hausse. D'ailleurs, si je me base purement sur des figures chartistes, ici, on avait la manifestation d'un double top, double top qui est une figure de retournement à la hausse, de retournement à la baisse, que dis-je ? Et donc, à partir d'ici, si je me base sur le double top, regardez très bien, si je me base sur le double top qui est là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on casse la ligne de coup, d'accord ? On descend et on va venir faire un pull back sur cette ligne de coup-là avant de faire quoi ? De réellement rentrer dans le bear market. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant. Lorsque VeChain va commencer à chuter, qu'est-ce qui va se passer en réalité ? Alors, ce qui va se passer en réalité, c'est que VeChain va réintégrer l'order block de départ qui a fait en sorte que l'on puisse aller à la hausse. Et donc, là, on rentre maintenant de ce qu'on appelle la démystification. Regardez ce qui se passe. Donc, VeChain va tout simplement venir faire quoi ? Réintégrer l'order block qui nous a permis de faire quoi ? D'aller au bull market. Donc, quand il réintègre le niveau qui nous permet d'aller au bull market, bien évidemment, nous sommes dans un bear market. La réintégration de ce niveau est effectuée dans un bear market. Donc, techniquement, on aurait pu s'attendre à ce que le prix reparte vu qu'il est venu retrouver le niveau qui a engendré la hausse. Mais on doit prendre en compte le fait que, bien que le niveau ait été réintégré, nous sommes quand même en période de bear market. Et en période de bear market, on ne s'attend pas à ce que les projets commencent à péter du jour au lendemain. Et donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase accumulative. Donc, lorsque nous sommes réentrés dans le bloc qui nous a permis d'aller au bull market, n'ayant pas justement assez de force pour repartir, on est rentré dans ce que l'on appelle une accumulation de prix. Ici. Voilà. Donc, nous sommes rentrés ici dans une phase accumulative. Maintenant, ici, quand nous sommes rentrés dans une phase accumulative, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Les premières étant, qu'est-ce que Vechain, premièrement ? D'accord ? Pourquoi ? Parce que, ici, tout le monde peut faire ce niveau de hausse au bull market. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sortent ici et là, ils n'ont aucun fondamentaux qui explosent comme ça du jour au lendemain. Maintenant, si le niveau technique nous dit que nous avons réintégré l'ordre bloc, parce que c'est généralement le cas, je ne dis pas qu'on réintègre toujours les ordres blocs, mais c'est généralement le cas. Là, si on réintègre les ordres blocs, ce qui va se passer, c'est qu'après, on fait boum, on s'envole, on revient prendre de la liquidité et on s'envole. C'est généralement ça, le marché va se déplacer comme ça, c'est prise de liquidité, on s'envole, prise de liquidité, on s'envole, on part, si on n'arrive pas à passer des ceintes, on revient prendre la liquidité, on s'envole. Généralement, c'est comme ça. Ce qui va se passer, c'est plus ou moins la même chose. Maintenant, comme on ne peut pas repartir, là, il ne peut pas nécessairement chuter. Ce qui va se passer, c'est que depuis un moment, en l'occurrence, depuis 2022 jusqu'à 2023, on est rentré dans une phase accumulative. Et cette phase accumulative, c'est très certainement parce qu'on y a une attente de liquidité, d'accord, on attend de la liquidité et par la même occasion, là, on va d'abord laisser le côté technique vu que sur le côté technique, c'est déjà une bonne chose, on est rentré dans le côté, dans l'ordre bloc, etc. C'est une très bonne chose, d'accord, c'est un très bon seuil parce qu'on aurait pu, jusqu'à peu de contraire, chuter, donc encore aller plus bas. Mais jusque là, on s'est calmé. Et donc, on va maintenant regarder sur le côté fondamental. Fondamentalement, est-ce qu'il y a de l'évolution ? Est-ce qu'il y a un building ? Est-ce que ça construit vraiment ? Alors, si ça construit vraiment, là, en même temps, on se dit, ok, donc là, nous sommes dans un seuil intéressant avec des partenariats fondamentaux très intéressants. Donc, tout ce que l'on attend, c'est une entrée de liquidité de façon massive dans le projet. Bien évidemment, quand je dis fondamental, il va falloir prendre en compte toutes les données relatives à la tokenomique si le jeton, il est devenu entre-temps inflationniste. Vous comprenez ce que je veux dire, tout ce qui va avec. Et donc, quand on comprend, quand on fait donc l'association de ce côté technique et ce côté fondamental, on se dit, mais oui, mais là, c'est une chose qui est intéressante. D'accord ? Ça change la donne. Donc, on va plus venir investir dans le projet n'importe comment. Et voici pourquoi je dis que les personnes qui avaient justement la connaissance d'une certaine analyse technique auraient pu comprendre que pendant le bull market, il n'était pas judicieux de rentrer dans des projets sans nécessairement comprendre où étaient les seuils techniques de ces différents projets-là. Et beaucoup d'investisseurs aujourd'hui n'ont que l'analyse fondamentale, mais non pas l'analyse technique. Ça veut dire que on peut acheter, c'est vrai que fondamentalement, on peut acheter un projet, mais ce n'est pas nécessairement au bon moment qu'on achète un projet. D'accord ? Le projet peut être top, genre, il a une très grosse construction, etc. Mais au niveau de la charte, est-ce que nous ne sommes pas à la veille d'une certaine correction et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas attendre, est-ce qu'il ne faudrait pas s'abstenir avant de l'acheter ? Et tout ceci, malheureusement, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas une lecture de graphique. Pourquoi ? Parce que les graphiques vont renfermer des informations. Ces informations vont très certainement être relatives à deux camps, au camp des acheteurs et au camp des vendeurs. Et bien évidemment, en y appliquant certaines stratégies, on peut déterminer le prix, où est-ce qu'il ira. Et donc, voici pourquoi on dit que si le côté fondamental, il est pisse, d'accord ? Il faudrait que dans le côté technique, nous ayons des signaux d'achat. Ainsi, je comprends aussi la partie où les gens ne s'intéressent pas nécessairement aux techniques. c'est lié au fait qu'il y a le DCA, d'accord ? Le DCA, ça nous entendra que l'on va très certainement acheter un actif de façon régulière sur une période, enfin, de façon régulière et en une quantité bien précise. Donc ça, ça nous entend que nous soyons bullish ou bearish, on va tout simplement acheter. Alors que lorsqu'on a certaines connaissances techniques, on peut optimiser même ce DCA en rachetant pour la grosse majorité des phases correctionnelles. Et donc, lorsqu'on a tout simplement cette connaissance-là, ça nous permet d'être un investisseur pas comme les autres, d'accord ? un investisseur différent. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu plus conscient. Et voici pourquoi je dis que l'analyse technique ne sera que la complémentarité de l'analyse fondamentale. Voyez un peu. Donc là, sur VeChain par exemple, on sait que nous sommes sur un niveau très intéressant et que nous sommes seulement en attente de liquidité vu la construction fondamentale qui a été effectuée qui nous permettrait de faire en sorte que VeChain aille maintenant cette fois-ci chercher les niveaux intéressants. Maintenant, ce ne sont pas tous les niveaux, tous les projets qui ont performé, qui vont revenir dans les ordres blocs ayant engendré le bull market, qui vont nécessairement repartir. Pourquoi ? Parce que c'est comme je disais, fondamentalement, il faudra prendre plusieurs situations en compte. Mais après, VeChain, ce n'est pas n'importe quel projet. C'est un projet qui va mettre en évidence le fait de l'applicabilité de la blockchain au sein même de la supply chain. J'aime bien ce live improviseur. Et vous ? Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Donc ça, c'est maintenant tout simplement le côté technique. Donc c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. Alors là, on a parlé de VeChain. D'accord ? C'est un projet qui est assez intéressant. Toutefois, on peut aussi se tourner vers d'autres projets. Je vais maintenant venir ici sur Avax. Avax de Avalanche. J'ai parlé d'Avax dans des vidéos dans le passé. Alors, la connexion est un peu instable. J'espère que ça ne va pas être dérangé. Ok. Alors, c'est plus ou moins le même constat sur... Comment ça s'appelle ? Sur Avalanche. Donc Avax de Avalanche. Je tourne à titre de la blockchain Avalanche. Ok. Donc ici, on y est pour la grosse majorité en 2020. Alors, considéré pour la grosse majorité en 2020. C'est vrai que c'est après 2017 qu'on a eu la course à la création des blockchains. D'accord ? Donc, c'est justement en 2017 avec tout le phénomène relatif à la congestion d'Ethereum. D'ailleurs, Ethereum nous fait toujours chier avec ses frais de gaz exorbitants. Et au but de market, ça va encore s'amplifier, bien évidemment, sauf si entre-temps, en fonction de leur feuille de route, ils parviennent à trouver des solutions dans les différentes mises à jour qui ont été effectuées, qui vont être effectuées en ce qui concerne le top d'Ethereum. Parce qu'au dire de Vitalik Buterin, nous ne sommes pas encore à 60% de l'utilisation concrète d'Ethereum vu qu'on n'a pas encore atteint le niveau maximal du réseau en ce sens de développement de toute sa puissance car il y a encore très certainement des mises à jour à faire. Après, chacun pourra dire ce qu'il veut. Bref, ce n'est pas trop ce qui est le plus important. Mais non, revenons par exemple ici encore une fois de plus sur l'AVAX de la blockchain Avalanche du siège tantôt. C'est pratiquement plus que le même scénario. Oui, ça peut être lié du fait de la corrélation mais c'est plus ou moins le même scénario. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi ce niveau-là. D'accord ? C'est après réintégration de cet ordre blog qui nous balance où ? Qui nous balance très certainement au niveau du bull market. Donc, on s'envole. Allez, boum ! Quand on s'envole, ce qui se passe, c'est qu'après, bon, à un moment donné, on a eu une configuration qui nous a montré que c'est fort probable que l'on ne puisse plus nécessairement encore aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que ça se matérialise comme suite ? Alors que là, on est monté, d'accord ? Et on a commencé à faire des plus hauts de plus en plus bas, d'accord ? Et de plus bas de plus en plus bas. Donc, très certainement, nous étions déjà en train de rentrer dans une tendance, dans un mouvement de retournement baissier. Donc là, s'il faut appliquer, s'il faut prendre tout ce mouvement comme un mouvement haussier et celui-ci comme un mouvement baissier, ça veut dire que c'est l'effet inverse. Donc, généralement, on parlera du reversal, donc stratégie reversal. Et donc, à ce niveau, on a eu un changement de tendance. Et bon, là encore, techniquement, d'accord ? Techniquement, on traduit ce changement de tendance techniquement par les données de l'analyse technique. Donc, si je me base sur le price action ou encore tout ce qui serait relatif au pattern, on va très certainement avoir des configurations de retournement à la baisse, d'accord ? Tels que les épaules tête-épaule, tels que toutes les figures de retournement, des trip-top, des dupe-top qui nous engendrent tout simplement des mouvements baissiers. Bien évidemment, ça, c'est l'école de l'analyse chartiste ou encore de la théorie de dos. Mais bien évidemment, ceux qui sont dans la SMC-ICT beaucoup parleront des concepts, des smart money concepts et tout ce qui, et tout le jargon qui va avec, tout ceci, c'est dans le but de traduire une réalité qui est devant nous. C'est celle d'un actif de façon spécifique et du marché de façon générale. Car oui, il y a la possibilité de voir la capitalisation brossière de façon générale du marché crypto qui est composée justement de plusieurs petits market caps des différentes crypto-monnaies en fonction de leur classe grande, moyenne et très 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 faible. Donc, de façon générale, là, on aurait pu comprendre que, ok, c'est vrai que ça fait du bruit, d'accord ? Parce que vous conviendrez avec moi qu'entre ce moment et celui-ci, ça fait toujours du bruit. Nous sommes, lorsqu'on rentre dans un bull market, on ne va pas en sortir comme si c'était comme ça, je claque mes doigts. Non, ça prend quand même du temps, ça peut prendre des semaines. Écoutez, on a bien senti le beer market, pour ceux qui se rappellent, c'est quand l'Ona Classique est tombé. Parce que, souvenez-vous que c'est quand l'Ona Classique tombe que là, on sent vraiment que nous sommes rentrés dans le beer market. D'accord ? Ce qui a suivi après, ce sont les banques qui ont commencé à faire faillite, etc. Mais, nous ne sommes pas rentrés directement comme si on dormait, on se revêtait. Donc, là, on aurait pu comprendre si on avait l'analyse technique. Bon, ok. fondamentalement, les cours comment, enfin, les points piliers, la liquidité, tout ceci, ça ne rentre plus dans le marché. D'accord ? Les gens commencent à se retirer. D'accord ? Et donc, il y a des effectifs qui commencent à descendre. Donc, on commence à étudier les mathématiques de projet. Mais on se rend compte que, bon, ok, même au niveau des sexes, il y a de la liquidité qui est en train de sortir. Mais oui, mais savoir qu'un actif chute, par exemple, par moins 4, moins 30, moins, moins 50, ne signifie pas que l'actif est en train de mourir ou comme ça, ne signifie pas que ça va repartir. Mais donc, comme nous sommes dans l'incertitude d'un retour, il faudrait des outils qui nous permettent de comprendre de façon visuelle, d'accord, qu'il ne repartira pas forcément. Et c'est à ce niveau que vient l'analyse technique, que beaucoup n'ont pas justement. Et que, justement, beaucoup sont basés sur ce que l'on va appeler des news. Alors que, même en réalité, ce qui va aussi très certainement définir le mouvement de l'analyse technique, ce sont les news. Et c'est vrai que donc, en un moment donné, il est important donc d'associer le fondamental et le technique. Parce que les gens vont aller acheter, c'est quand ils vont se sentir en paix, sereins, confiants. Et ils vont vendre, c'est quand ce sera l'inverse. D'accord ? Et donc, là encore, c'est une question de mise en évidence de la connaissance et de la compétence. Soit tu connais, tu achètes au bon moment, soit tu ne connais pas, tu n'achètes pas au bon moment. Mais non, le bon moment, c'est une notion qui est relative. Est-ce que le bon moment, c'est parce qu'il y a eu épaules t'es épaules, est-ce que le bon moment, c'est parce qu'Elon Musk a dit... Donc vous voyez que, pour la grosse majorité d'ailleurs, ça a été des décisions poussées par de la spéculation. Donc la peur de passer à côté quand Elon Musk dit ceci ou Elon Musk dit cela. Mais pour la grosse... Si tout le monde avait la grosse majorité des cours techniques, on n'allait pas nécessairement se faire avoir tout bêtement. Et donc à partir d'ici, vous avez vu que lorsqu'on a cassé, et c'est ce qui a fait en sorte que l'on est ce que l'on appelle la charte du cycle de la richesse. Pourquoi ? Parce qu'en un moment donné, il y a d'autres qui seront très optimistes alors que ce n'est pas le cas d'être optimiste. Il y a d'autres qui vont perdre la foi alors que c'est le cas d'avoir la foi. Donc vous voyez que c'est tellement relatif tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas la connaissance de ce que nous sommes en train de faire à l'instant T. Donc pour tout de suite revenir sur le V-Chain, vous allez remarquer que lorsque nous sommes passés, d'accord ? Lorsqu'on a cassé ce niveau, je pense... Attendez... Et hop ! Lorsqu'on a cassé ce niveau, précisément le niveau des 64 dollars parce que le pic, il était à 146 dollars, c'est énorme. Lorsqu'on a cassé ce niveau, vous allez tout simplement me rendre compte que qu'est-ce qu'on est venu faire ? Qu'est-ce qu'on est venu faire ? On est venu réintégrer le niveau qui nous a permis d'aller au bull market, en l'occurrence, cet ordre bloc-là. Et même, et même, et même, on l'a dépassé, d'accord ? On a cassé parce que si je fais ça, vous voyez que nous sommes venus encore plus bas. Donc on est allés chercher les plus bas. Mais non, lorsqu'on vient chercher les plus bas comme ça, bien évidemment, ce ne sera pas l'ATL, d'accord ? Ce ne sera pas le plus bas niveau parce que si c'était le plus bas niveau, ce serait ici. Alors que si c'est ici, ça a l'air que le marché n'est plus, enfin, la crypto n'a plus aussi de liquidité qu'au départ. Et ça n'a plus aussi de liquidité qu'au départ, c'est problématique. C'est problématique parce que les investisseurs viennent mettre de la liquidité dans un projet parce qu'ils croient au potentiel de celui-ci, bien évidemment, seront récompensés par l'évolution même de tout cet écosystème, aussi bien technologique speculativement se dit, vous me direz, mais aussi bien spéculatif que technologique, c'est un peu ça dans l'ensemble. Donc, vous avez vu que ici, toute cette période qu'est ici, c'est une période que l'on pourrait encore une fois de plus appeler période de baisse. Bien évidemment, ça peut être matérialisé autrement, toujours avec la théorie de Dow, en l'occurrence, celle relative aux lignes de tendance. Il faudrait de constater que là, on avait tout simplement ce qu'on appelle un canal, alors je veux qu'on appartient d'ici, ok ? Je vais laisser ça comme ça, d'accord ? Là, on avait un canal baissier, d'accord ? Et donc, ici, on avait ce canal baissier, alors pour ceux qui sont un peu initiés, le canal baissier ici, c'est une figure de retournement à la hausse. Donc, plusieurs personnes qui avaient fondamentalement compris ce qu'était AVAX auraient compris que, ok, c'est vrai, la chute qu'il y a, c'est normal en fait, d'accord ? Je ne devrais pas me précipiter d'aller acheter du AVAX. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, que lorsque les cours chutent, généralement, qu'est-ce qu'on entend sur les réseaux ? On entend « oui, acheter » parce que, justement, c'est possible que ça reparte demain. Si quelqu'un te dit « achète », c'est possible que ça reparte demain. De facto, celui-ci ignore l'analyse technique. Oui, parce que, techniquement, on a la possibilité de mettre ce que l'on appelle des possibilités. Maintenant, à côté de la possibilité, il y a ce que l'on appelle la probabilité. La probabilité, c'est en fonction des données de l'analyse technique, le cours que pourrait prendre une crypto-monnaie ou encore un actif en un moment donné dans le temps, ce qu'on va appeler dans un time frame, tout en sachant qu'on a des multi-time frames, donc les plusieurs unités de temps, en fonction vraiment d'une temporalité et de différents types de traders. OK ? Et donc, si quelqu'un te dit « achète aujourd'hui parce que peut-être demain, ça peut évoluer », c'est parce que cette personne n'a pas la connaissance de l'analyse technique. Car, techniquement, on aurait pu comprendre que, OK, la V-chain, il a chuté, d'accord ? Il quitte les 146 de là pour venir à peu près dans les 30, 60, il y a encore une possibilité enfin, quand je dis « plus loin », c'est plus loin de la négativité. Donc, plus bas. Et donc, à partir d'ici, la personne aurait pu se dire « OK, je vais potentiellement piéger le projet plus bas, mais quand je dis que je vais aller le racheter plus bas, ce n'est pas que je le dis de façon fictive, non, je dis que je vais aller le racheter plus bas en me basant aussi sur le côté fondamental. Parce que ça ne sert à rien de dire que je vais aller le racheter plus bas en me basant sur le côté technique sans nécessairement voir le côté fondamental car jusqu'à peu du contraire, le fondamental peut nous conduire en erreur. et car jusqu'à peu du contraire, le côté technique peut nous conduire en erreur. Et tout de suite, là, je coupe tout, d'accord ? Je laisse d'abord tomber le côté Avax et je vais revenir sur l'or, par exemple. D'accord ? Je reviens sur l'or et je viens en… Attendez, allez, hop ! Je laisse d'abord la crypto Avax et je vais revenir sur l'or. Je vais vous expliquer quelque chose. Mais je vous assure que demain, lors du live, on va encore aller en profondeur. Regardez. On a l'or depuis à peu près plusieurs semaines qui est dans une tendance qui est carrément baissière. D'accord ? La tendance, elle est baissière. Jusqu'ici, on était toujours baissier. Jusqu'à ce niveau-là, jusqu'au 2013, en termes de valeur, bien sûr, on était toujours baissier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a engendré, durant les heures passées, ce gros mouvement à la hausse. Ce gros mouvement qui est venu faire quoi ? Qui est venu casser la trendline qui est caractérisé ici par cette résistance baissière. Qui, justement, le canal baissier est une figure de retournement à la hausse. Donc là, on est venu casser ce niveau et tout de suite, on n'a pas pu passer celui-ci parce que c'est après avoir cassé ce niveau que nous sommes allés, qu'on a carrément plongé. Donc, on n'a pas pu passer ce niveau, on a été rejeté et le prix est actuellement ici. Alors, quelqu'un aurait pu dire que oui, mais c'était prévisible. Non, ce n'était pas prévisible. Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on était toujours en train de chuter. Ce qui a fait en sorte que les gens viennent acheter de l'or, c'est parce que les États-Unis, d'accord, les États-Unis en termes de pays, bien sûr, ont réagi dans les heures passées en bombardant certaines troupes armées du Yémen. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé une certaine incertitude. Et quand les gens sont incertains, quand les gens ne savent pas nécessairement, quand on est généralement en période de guerre, en période de crise, ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passe, c'est que l'on aura tendance à aller vers des valeurs refuge. Et voici pourquoi plusieurs personnes sont venues tout de suite acheter de l'or. Tous les autres actifs étaient en chute et on a vu l'or passer directement à plus de 27 %. Fondamentalement, le fondamental, en ayant compris, d'accord, en ayant compris qu'avec cet incident ou encore avec cette situation géopolitique assez tendue, plusieurs personnes peuvent se tourner, doivent en tout cas de façon générale, se tourner vers des valeurs refuge telles que l'or. Ce qui va se passer, c'est que beaucoup ont vendu le dollar donc au même moment, le dollar était en chute pour aller faire quoi ? Racheter de l'or. Vous allez voir que la paire ici, c'est XAUUSD. C'est-à-dire que c'est l'or contre le dollar. Si j'achète l'or, ça va dire que je vends le dollar. Donc à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé ? Le prix du dollar a augmenté de 27%. On est monté jusqu'ici. On a été rejeté à ce niveau-là. Voici ce qui sert tout simplement de correction. Et ça va généralement être la même chose avec les crypto-monnaies. Quand on va se sentir confiant, on va l'acheter du bitcoin. Quand on ne va pas se sentir confiant, on ne va pas l'acheter du bitcoin. Et même, il y a encore une corrélation entre le bitcoin justement et le dollar américain. Si on se sent confiant, on va l'acheter du bitcoin, il y a aussi ce qu'on appelle une corrélation entre le dollar américain et le bitcoin. Donc si on se sent confiant, on va l'acheter du bitcoin. Si on ne se sent pas confiant, on va tout simplement faire quoi ? Décider de vendre du bitcoin et le dollar américain va prendre de la valeur. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Lorsqu'on augmente les taux d'intérêt aux États-Unis d'Amérique, ce qui se passe, c'est que les gens vont retirer du cash des marchés financiers pour aller mettre dans le dollar. Pourquoi ? Pour très certainement, on apprécie la valeur et tout ce qui va avec. Donc, certainement, le côté fondamental va primer sur le côté technique. Maintenant, je peux comprendre que ça va primer sur le côté technique. technique. Maintenant, à partir de là, je vais avoir des seuils prévisionnés techniques qui me permettront de rentrer très certainement dans les actifs en un moment donné dans le temps. Vous comprenez que c'est l'utilisation de toutes ces données-là qui engendre tout simplement la complémentarité, qui engendre tout simplement le fait d'être un très bon investisseur de façon générale sur les marchés financiers. Et c'est ce que plusieurs personnes ignorent. Vous voyez un peu ? Pour revenir tout de suite sur Avalanche, d'accord ? Donc, quand on revient sur Avalanche, disais-je tantôt, c'était en Wikileaks. Ok. Une fois, nous sommes sur Avalanche, voilà. Donc, là, ok, ici, allez hop, ok. Donc, je t'entends sur les ETF. Non, 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 ETF, non, non. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La liquidité a commencé à rentrer dans le marché. D'accord ? La liquidité a rentré dans le marché. Quand la liquidité rentre dans le marché, c'est-à-dire que les personnes qui avaient justement l'œil sur les niveaux techniques en ce qui concerne les projets piliers, je vous rappelle qu'Avalanche, c'est un écosystème pilier tout comme Solana dans le marché. Paul Kado te dit et qu'on sort. Donc, les gens qui avaient un œil technique vont se dire, bon, écoutez, là, on va partir sur un raisonnement purement rationnel. C'est vrai qu'il y a un raisonnement émotionnel. Bref. On va venir sur le raisonnement rationnel. Lorsqu'on arrive sur un raisonnement rationnel, on se dit, bon, je sais, écoutez bien la logique, je sais que fondamentalement, Avalanche, le jeton Avax, est un projet intéressant. Tout l'écosystème Avalanche est un écosystème intéressant. Bon, je sais qu'actuellement, nous sommes dans une phase correctionnelle liée au bull market. C'est logique. Mais très certainement, avec la configuration que me montre le marché, qui est une configuration de canal baissier et qui est une figure de retournement à la hausse, très certainement avec la vague spéculative relative aux ETF spot Bitcoin, si on prend en compte le fait que la liquidité rentre d'abord dans les projets solides tels que Bitcoin et Ethereum, tout en sachant qu'Avalanche aussi est un projet à higher market cap, ça sous-entend tout simplement que l'on pourrait avoir de la liquidité qui va faire en sorte qu'il sortira tout simplement de cette baisse-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Boum, on est sorti du canal. Avec cette grosse bougie volumineuse, on est sorti du canal, on a confirmé et là, nous sommes plus ou moins dans un retour haussier et là, on a une petite zone corrective. Et donc, il ne suffira qu'au bull market, il y ait une grosse ingestion de liquidité et que le projet continue à tenir pour qu'on fasse quoi ? Pour qu'on dépasse tout simplement notre ATH. Donc, c'est comme ça qu'en fonction des seuils, c'est comme ça qu'en fonction de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale, on peut déterminer si un projet ira quelque part ou s'il n'ira pas quelque part. Là encore, j'ai parlé de projets piliers, des projets fondamentaux, très certainement. Ça ne va pas être la même chose pour tous les projets. Pourquoi ? Parce qu'il y a des projets qui sont foutus en éperdument de tout ceci. Demain, après demain, boum, le projet, il est explosé. Mais c'est comme je vous disais que vous n'allez pas investir dans le marché sans nécessairement avoir la connaissance de ce que vous êtes en train de faire. Il est important pour vous de connaître ce que vous êtes en train de faire. D'accord ? Donc, même s'il y a des projets qui sont susceptibles de faire, boum, comme ça, mais au moins, la grosse majorité, ça doit être des projets qui, justement, sont suivis du côté fondamental et dans le côté technique. Maintenant, maintenant, là encore, on a parlé d'avant. Donc, vous voyez qu'en fait, bon, si je sais, si je sais que là, très certainement, on pourra réintégrer cette zone, même si ce n'est pas dans deux ans, même si ce n'est pas dans deux mois, trois mois, en fonction des cycles de marché, je peux déterminer que le prix pourra très certainement revenir ici. ça veut dire que si par exemple quelqu'un a raté à Valance, en fait, c'est ce que ça signifie. Si par exemple quelqu'un a raté Avax ici, lors de la montée et que nous sommes déjà ici, d'accord ? Cette personne ne va pas aller acheter en se disant non, peut-être que ça peut repasser à la haute. Non, cette personne ne va pas faire ça. Cette personne va se dire ok, j'ai raté ce seuil. Techniquement, déjà, il y a beaucoup de projets, donc techniquement, si je l'ai raté, comme je sais que technologiquement, il est puissant, donc je veux le piéger pour le prochain bull market. Et à partir de là, maintenant, j'attends qu'il revienne réintégrer cette zone-là et c'est ce qu'il a justement fait, tout comme c'est ce que Vichan a fait, la zone a été réintégrée et on est reparti à la haute. Et ça a été la même chose pour pas mal de projets. Là, je reviens sur Solana. C'est bon ? Tout le monde suit ? Oui, oui, on est là, on est là. Ok. Là, je reviens sur Solana. Quand je reviens sur Solana, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais Solana, oui, mais Solana, vous n'êtes pas dans le concret. Quand je reviens, bon, c'est un peu le même scenario que tout le monde, d'accord ? On est venu là, boum. Qu'est-ce qu'on a fait sur Solana ? Regardez ce qu'on a fait sur Solana. D'ailleurs, je vais d'abord supprimer ça. C'est la même chose. Regardez. Ça part d'ici. On est monté. On a réintégré ce niveau. D'accord ? C'est ici que la grosse majorité d'ordres d'achats ont été donnés. Les achats, ils ont été donnés ici. Donc là, on avait un ordre bloc assez intéressant. Boum, on est reparti. Alors, lorsqu'on repart, qu'est-ce qu'il se passe ? Au bout d'un moment, le prix fait quoi ? On chute. Lorsqu'on chute, on a ce niveau ici qui est très intéressant qui est le niveau de 135 dollars. Ici. Donc, quand le prix chute, il nous fait un pullback sur ce niveau. C'est-à-dire que c'est vrai que ici, les gens commençaient à vendre mais on n'était pas nécessairement prêts de façon générale. Et vu qu'on n'était pas nécessairement prêts de façon générale, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu retester ce niveau de 135 dollars. 135 dollars, on est venu retester ce niveau. D'accord ? Donc, lorsqu'on vient retester ce niveau de 130, 135 dollars, ce qui va se passer, c'est qu'après, on est rejeté. On est rejeté. Pourquoi ? Parce que, bon, très certainement, même s'il y avait des raisons relatives au bull market, cela n'a aussi quelque part, vous savez, il y avait beaucoup des problèmes sur le réseau. Donc, cela n'a pas très certainement engendré le fait que les instituts, enfin, que les holders, que les investisseurs de façon générale se sentent en confiance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une grosse vague de ventes. Et donc, lui, lorsqu'on vend du Solana, on vend Solana et on vend en dépassant tout simplement le seuil qui nous a permis d'engendrer le bull market. Et ce seuil-là, c'était celui-ci. Donc, quand on a chuté, on est allé très bas. Regardez, ici, il y a cette grosse bougie. C'est carrément toute une bougie de liquidation qui dirait même manipulation. Donc, on est allé vraiment bas. Et donc, vous vous rendez compte que l'on quitte d'un actif qui était à 200 dollars au bull market pour venir jusqu'à 9 dollars. Donc, il y a toutes les raisons du monde qui ne sont peut-être pas fondamentales de penser que c'est mort. It's over. C'est terminé. Et donc, à partir d'ici, on quitte le projet. Alors, certains ont quitté le projet très certainement parce qu'ils se sont seulement basés sur le côté technique. D'accord ? Certains ont quitté le projet à un moment donné parce qu'ils se sont basés sur le côté technologique. C'est ce qui a été mon cas. Moi, je l'avais d'abord quitté celui-là parce que je ne trouvais pas intéressant d'avoir une blockchain qui est très rapide mais qui n'est pas sécurisée. D'accord ? Je ne trouvais vraiment pas l'utilité parce que pour les personnes qui étaient là, ça a été fatigant. Il fallait redémarrer la blockchain. Bref, c'était vraiment fatigant pour les personnes qui étaient là. Vous savez de quoi je parle. Entre-temps, dans le beer market… Regardez ce qui s'est passé. En fait, c'est intéressant. Regardez ce qui s'est passé. Entre-temps, dans le beer market… D'accord ? Déjà, j'étais en train de vous dire qu'on a chuté. On est venu dépasser le niveau qui nous a permis d'aller dans cette hausse. OK. Regardez bien. OK. On chute. Quand on chute, tout ça, c'est le beer market. Et donc, à partir d'ici, je pense que cette grosse bougie que vous voyez ici, c'était l'affaire FTX, si je ne dis pas n'importe quoi. C'était l'affaire FTX. FTX est tombé. D'accord ? Ça engendrait une grosse… Il y avait FTX à la méda, tout ça, ça a créé des incertitudes. Solana a vraiment été menacée. Donc, avec les problèmes de blockchain qui se bloquaient, etc., comme je vous le disais tantôt, ça a été compliqué. Donc, à un moment donné, il y a eu Vitalik Buterin qui est sorti. Vitalik Buterin a dit oui, je crois au blockchain layer 1 tel que Solana parce que ça pourrait apporter une très grosse révolution dans le monde de l'escalabilité. Bref, ces propos ont redonné de l'espoir. Il y a aussi des… Et dans le fond, fondamentalement, l'équipe, technologiquement aussi d'ailleurs, l'équipe a décidé de faire quoi ? A décidé d'embaucher à peu près 2 000 à 3 000 développeurs sur le projet Solana ce qui a engendré le fait qu'il fallait rehausser, redonner le niveau… Bref, il fallait faire en sorte que Solana reparte. Et donc, pour faire en sorte que Solana reparte, on a eu tout ce travail de fond. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on est rentré dans une phase accumulative. Mais ici, c'est ce qu'on appelle une consolidation haussière. Vous allez remarquer que là, on a une résistance qui est purement résistante. Et donc, à partir d'ici, on a un support qui est haussier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à franchir ce niveau. Mais pourquoi on a du mal à franchir ce niveau ? Parce que, souvenez-vous, c'est le niveau qui, lorsque l'on a franchi, nous a engendré dans une grosse chute et c'est le même niveau qui, lorsque l'on a dépassé, nous a emmené dans une grosse hausse. Donc, c'était un sujet psychologique sur Solana qui était très intéressant. C'était le niveau de 20 $. Donc, de 20 à 30 $. D'accord ? Et je vous avais dit dans le canal privé, souvenez-vous que lorsque Solana va casser ce niveau qui est très intéressant, qui est un niveau psychologique au final, on va très certainement retrouver un Solana qui ira vers des niveaux assez intéressants. Alors là, on pouvait se baser sur les seuils techniques pour comprendre que là, ici, là, l'objectif théorique, c'était ici. Donc, le premier objectif théorique, c'était pratiquement celui des 0,5 de Fibo qui constitue à peu près 90 $. D'accord ? Pour un retour. Là, on était justement pour un retour sur Solana. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on s'est envolé. Là, ça a commencé à faire du bruit. Et donc, quand ça a commencé à faire du bruit, où étaient les gens qui ne croyaient pas en Solana, qui ne croyaient plus en Solana ? Où étaient les gens pour vous dire que Solana va repartir ? Écoutez, c'est une chose de comprendre fondamentalement un projet, techniquement, quand un projet va repartir. Et c'est une autre chose de venir dire « Je vous avais dit que ça allait remonter quand le projet est déjà 80, 80. » Tu n'as rien dit en fait. Dis aux gens quand le projet est en train, est au plus bas, donc quand il est à 9 dollars, quand il est à 15 dollars, quand il est à 20 dollars, dis aux gens que voici ce que je prévois sur Solana. Je pense que Solana peut encore repartir. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, tu as fait une analyse, techniquement, tu as fait une analyse. Mais si tu viens de dire que le projet est en train de repartir quand il est en hausse, tu n'as rien dit. Pourquoi ? Parce que tu es en train de dire ce que tout le monde voit. Et pour ceux qui sont dans le canal privé, souvenez-vous, il y a encore des... Je vous disais que oui, c'est fort probable que Solana reparte. Tout comme, rappelez-vous que la configuration de Solana n'est pas vraiment différente de Maple, de celle du MPL qui est aussi remontée. Mais ça, on l'a prédit parce que fondamentalement, ça tient la route et techniquement aussi, ça tient la route. Donc, à un moment donné, on n'achète pas juste pour revendre comme des... Là encore, on parle vraiment de la question d'acheter et revendre. Mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, on doit savoir quand on achète et quand on revend. Maintenant, ici, vous avez vu que nous sommes venus toucher le niveau de 100 dollars qui constitue tout simplement le 0,38 de Fibo. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On corrige. On vient corriger pour revenir toucher le niveau de 0,5 et très certainement, là, Solana, il reste haussier. Alors que même si vous voyez moins 2%, moins 3% sur... Comment ça s'appelle ? Le lézard, CoinGecko, mais sur la charte, on est toujours haussier. Et donc, en fonction de tout ce qui a encore été fait et souvenez-vous que fondamentalement sur le Solana, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des partenariats avec Viva. On avait des partenariats avec d'autres boîtes. On avait des partenariats avec... On avait le lancement de leur téléphone Web3, Saga. Là encore, on a eu toute la... Mais regardez même le banque. Le banque a performé derrière un moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu toute la hype relative à Solana. C'était un retour. Donc, il a fallu lors de Buber Market construire, reconstruire l'écosystème, redonner de la valeur à l'écosystème. Mais techniquement, on aurait pu comprendre aussi tout ceci. Donc, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre les gens qui vont acheter tout bêtement et les gens qui vont acheter en ayant des seuils très intéressants. C'est à partir de là que je vais attirer votre attention. Parce que là, vous n'êtes plus dépendant. Ça veut dire que là, maintenant, vous savez que OK, ça va déjà acheter à ce niveau. D'accord ? Donc, techniquement, voici les différents seuils où je pourrais revendre. Les gens qui avaient acheté du Solana à peu près à 10, 15 dollars, 20 dollars, par exemple, pour une quantité de 3 000, 5 000 dollars, ces personnes-là avaient, comment dire, comment dire, c'est vrai qu'elles peuvent avoir plus lorsque Solana ira encore plus dans le bull market, mais revendre au niveau de 130 dollars, 129, 130 dollars, ça n'a pas été une mauvaise décision. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, en un moment donné, se payer. Maintenant, après, il y a ce que l'on appelle des moonbags. Les moonbags, si vous voulez, j'ai une certaine quantité de crypto sur une crypto-monnaie, j'ai une certaine quantité de jetons sur une crypto-monnaie, je vais évoluer, je vends quand mon seuil de vente est arrivé, mais je me dis, peut-être que potentiellement ce projet peut encore aller loin, ce qui va se passer, c'est que je vais encore gagner une petite quantité. Et donc, quand je garde la petite quantité, si le projet va loin, c'est la petite quantité que je vais reprendre. C'est ce qu'on appelle les moonbags. Donc, un tout petit bag. Et donc, voici en fait, de façon générale. Donc, aujourd'hui, pour moi, le leader qui vous dit, oui, bon, tout peut arriver, bon, ça peut se faire, oui, oui, c'est une possibilité. Mais quelle est la probabilité, frère ? Ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi, c'est une possibilité. Mais non, quelle est la probabilité ? On doit être capable de déterminer les probabilités. C'est ce qui est très intéressant et très important. Ça nous permet d'éviter d'acheter des projets tout bêtement. Ça nous permet d'éviter de, oui, acheter, ça, c'est le futur. Ça va aller loin. Alors, une fois, le plus, moi, je ne critique pas. Mais ce que je dis, c'est que, au fur et à mesure qu'on avance, on a des données et on va être capable d'exploiter ces données-là. Pourquoi ? Parce que, généralement, le marché a toujours tendance à venir tester à un niveau très significatif, très important, avant d'aller tout simplement vers des niveaux historiques assez intéressants. Oui, c'est une question, s'il te plaît. Tu avais fait une remarque intéressante là dans le canal où tu avais dit comme quoi, en fait, ça allait, se passer entre septembre et octobre. Alors, je ne sais plus si c'était par rapport à une crypto parce que, bon, c'était pendant la journée, j'ai dit ça vite fait, Oui. Et justement, je me faisais la réflexion parce que, bon, là, il va y avoir le Alvin en avril et, bon, il y aura de l'euphorie et tout. Forcément, il y aura de la redescente. Bon, il y a l'été et, en fait, j'essaye un petit peu de réfléchir par rapport, comment dire, bon, par rapport aux saisons parce qu'il y aura l'été, je ne sais pas s'il y aura un petit peu plus de dynamisme. Moi, de ce que j'ai pu remarquer en tout cas, moi qui commence à m'intéresser de ça depuis l'été dernier, j'ai remarqué qu'en octobre, quand même, ça a commencé à pas mal bouger dans pas mal de crypto et je me disais que peut-être que c'est un cycle, enfin, une période de l'année où c'est les moments où, en fait, il va falloir, enfin, comment dire, prendre un petit haut et vendre et puis revenir, en fait, à ce moment-là pour bien profiter pleinement en étant dans les creux, quoi, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses et je ne sais pas quel est, en fait, ton avis de manière générale sans parler d'une crypto en particulier, c'est juste essayer de s'imprégner de plus en plus des tendances qu'il y a dans l'année et aussi, particulièrement dans la période du bull run, en fait. Merci. D'accord, ça marche. Alors oui, dans le groupe de le canal, je disais, j'ai parlé, je pense, de septembre jusqu'à décembre, quelque chose comme ça. J'étais en train de parler du fait que je parlais plus du reveil en termes de bull market. Je pense que c'est le seul dont je parlais. Je parlais du reveil en termes de bull market. Alors, déjà, je disais qu'en 2020, on a eu un bull market qui a été anticipé et quand je dis anticipé, parce que le bull market de 2021, c'est le niveau qui a fait le bruit, il y avait déjà les prémices de ce bull market avec l'incident relatif à la COVID. Et on a vu que dans le graphique en rainbow, donc en arc-en-ciel de Bitcoin, le marché avait déjà commencé à se réveiller même avant que l'on atteigne le halving day. Avant que l'on atteigne le halving day et après que le halving day est arrivé, donc lorsque nous étions déjà en 2020, le marché a commencé à se réveiller. J'étais en train de mettre en évidence le fait que le bull market, ce n'est pas demain pour vous réveiller, un projet est déjà à 2 millions de pourcents. C'est graduel, c'est étape par étape. Le projet aura tendance à prendre cette semaine 100% en l'autre projet, 100% en l'autre semaine, 100%. Il ne va pas prendre 100 millions de pourcents en une semaine. Et c'est ce que je vais mettre en exergue. Maintenant, pour la question, la question ici, c'est une question qui est intéressante et importante. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des projets sur lesquels, oui, c'est vrai que l'on peut prendre des plus-values, mais il faut une fois de plus analyser le seuil technique. Pourquoi je dis analyser le seuil technique ? Par exemple, si quelqu'un décide d'aller acheter, de vendre du Solana, OK. La personne décide que là, je vends du Solana. Regardez ce que je suis en train de dire ici. Je vais revenir sur Solana. Je reviens au Weekly. Regardez. Là, quelqu'un dit bon, le Solana, il est monté. On estime que la personne n'a pas le graphique. D'accord ? Bon, Solana, il est monté. Alors, bon, Solana est monté. Je vais revendre. D'accord ? Je vais revendre pour acheter plus bas. Oui, mais vous, quand vous voyez le graphique, qu'est-ce qui vous dit que Solana ira encore ici ? Rien. En tout cas, peut-être fondamentalement, mais techniquement, moi, Solana ne me dit rien. Je ne vois pas quelque chose qui me dit que Solana reviendra ici, vers ce niveau accumulatif-là. Vraiment rien. En l'occurrence, rien ne me dit que Solana quittera son niveau de presque 100 dollars à 20 dollars encore à nouveau. Vraiment rien ne me le dit Vous voyez un peu pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont acheté, qui ont des positions à défendre. Ça veut dire que si je dois être décidé de revendre une crypto-monnaie pour revenir l'acheter plus bas, il faudrait que j'ai une confirmation quelque part. Une, deux, trois confirmations quelque part qui me permettraient d'anticiper la baisse. Donc, à un moment donné, on n'achète pas n'importe quoi. Enfin, on ne va pas acheter n'importe comment. Donc, on achète quand il y a les plus opportunités d'achat ? C'est la même chose. On va revendre. Quand on a des niveaux techniques, qui nous permettent de revendre. Et c'est comme ça que beaucoup perdront l'argent au bull market. Pourquoi ? Parce qu'on a acheté, on ne sait pas nécessairement quand on va revendre. Ce qui fait que si je n'ai pas l'overview de façon technique qui me permettrait de comprendre que là, j'ai acheté, voici le seuil où je devrais vendre et que justement, je vends quand il ne faut pas vendre et qu'au final, le projet ne redescende plus au niveau où j'ai envie de racheter, le projet va partir, je suis resté. Et c'est comme ça que beaucoup ont pensé justement que Bitcoin allait revenir au niveau des 16 000 dollars ici alors que la probabilité, elle était ultra, méga, quasi nulle. C'est comme des personnes qui actuellement pensent que Bitcoin va encore revenir jusqu'au niveau des 16 000 dollars alors que nous sommes à 44 000 dollars. Pourquoi ? Pas que, en termes de possibilités, Bitcoin ne puisse plus. La possibilité sous-entend tous les scénarios. D'accord ? Donc, Bitcoin peut encore revenir. Mais est-ce que c'est une probabilité en termes de hausse ? Non, ce n'est plus une probabilité. Reflexion en probabilité et en possibilité. Maintenant, ce qui nous permet d'écarter des possibilités, c'est l'ensemble des informations que l'on aura sur un actif. Alors que plusieurs personnes n'ont justement pas ces informations-là. Donc, c'est plus facile pour elles d'acheter tout et n'importe quoi et n'importe comment. et faites poser la question à la grosse majorité autour de vous. Beaucoup vous diront que oui, bon, je voulais acheter tel projet, mais bon, il est déjà parti. Bon, je me suis dit qu'il allait revenir. J'ai vendu tel projet, je me suis dit qu'il allait revenir, mais bon, il est déjà parti. Pourquoi ? Parce que la personne a vendu, mais la personne n'avait pas la preuve, une confirmation que le projet allait chuter à nouveau. Et ça, c'est l'analyse technique qui peut nous orienter en ce sens-là. Mais non, comme ça, on ne va pas suffire, il y a aussi le côté fondamental. Darick Gensler, je ne sais pas s'il connaît quelque chose d'analyse technique, très certainement, il a des analystes. Mais aujourd'hui, le mec qui dit Bitcoin, enfin, on a même accepté les ETFs spot Bitcoin pour ceux qui ont regardé les informations. C'était en grande partie à cause de son vote qu'il a décidé qu'on va accepter les ETFs spot Bitcoin. Aujourd'hui, il dit que bon, l'ETF spot Bitcoin, bon, aujourd'hui, il dit que bon, il faut vous méfier des cryptos. Donc aujourd'hui, il dit un truc, demain, il dit un truc. Donc, il retourne sa veste à n'importe quel moment. Pourquoi ? Parce que très certainement, quelque part, il n'a peut-être pas certains seuils fondamentaux et techniques. Donc, c'est un peu ça. Si, justement, vous décidez de revendre, il faudrait comprendre et il faudrait connaître si là, c'est un seuil où je pourrais revendre pour en racheter plus haut. Ce qui est évident, c'est qu'il y a toujours des corrections. Maintenant, il y a une différence entre la grosse correction qui pourra nous permettre de réellement recharger nos bagues et celle qui va nous permettre de tout simplement être observateur. Maintenant, pour quand même être franc sur la situation globale de marché, pour quand même être franc sur la situation globale de marché, ce qui est à ce que, là déjà, ici sur Total 2, une fois de plus, c'est l'ensemble des conversions que vous servez du marché crypto, excepté celle de Bitcoin. Vous voyez que là déjà, on était dans une grosse phase accumulative aussi. On n'est pas venu plus bas ici, non. On était dans une grosse phase accumulative. alors tout le mouvement qui est eu dans le marché crypto, on est sorti de cette phase accumulative-là. D'accord ? Donc, on est en train de retourner vers un mouvement haussier. Donc, à ce niveau, tout est en train de laisser croire que pour la grosse majorité des actifs, on est en train de sortir des seuils critiques. Pour la grosse majorité des actifs, on est en train… Enfin, les seuils ne seront plus les mêmes. Ça veut dire que les opportunités… La phrase que vous faites de sortir, c'est celle-ci. Les opportunités de l'achat sont en train d'être resserrées. Donc, on n'aura plus les mêmes opportunités d'achat. Et donc, très certainement, ça va engendrer le fait qu'il faudrait être assez minutieux. D'accord ? Il ne faudrait pas vendre n'importe comment. Tout comme, il ne faudrait pas aussi dire que j'attends que ça chute. Pourquoi ? Parce qu'attendre que ça chute, c'est aussi savoir quelque part que ça va chuter. Écoutez, il y a une différence entre celui qui dit j'attends que ça chute et celui qui dit… Je ne vais pas commencer. Il y a une différence entre celui qui dit j'attends que ça chute et celui qui dit j'attends que ça chute parce qu'il y a des chances que ça chute. Vous voyez plus la différence ? Il y a une grosse différence entre… L'un, il dit qu'il sait c'est parce qu'il a une analyse qui lui permet de prévoir, de mettre cette possibilité ou encore cette probabilité. L'autre, il le dit juste comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il dit bon, la crypto, la différence. Et moi, je dis souvent qu'entre chance et tout peut arriver en crypto, etc., c'est vrai qu'il faut être sage en ayant les pieds un peu partout. Ce qu'on appelle l'investissement diversifié, soit la diversification, mais il faudrait aussi être assez minutieux dans les analyses. Et c'est toujours… En tout cas, perso, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Je m'étais déjà fait pas mal d'argent en investissant dans des projets, mais ça a encore été mieux lorsque j'avais des différents seuils où je pouvais rentrer dans les projets et sortir aussi. Ça, c'est l'analyse technique. Et quand je dis l'analyse technique, c'est au moins maîtriser les fondamentaux de l'analyse technique, même si on n'est pas nécessairement un trader parce que ça, ça implique autre chose, mais au moins maîtriser les bases d'analyse technique ou lire les graphiques. Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Donc, voici un peu de façon globale. OK, pour revenir sur le cas, disait-je, je voulais parler du casse-pas. Regardez casse-pas. OK, regardez. Boum, on est monté ? Boum. On est revenu ici. On a créé un mouvement. On a acheté. BOS, on brise cette structure, on s'envole. D'accord ? Ici, on monte. Donc là, on est monté, on corrige. D'accord ? Quand on corrige, donc on a tout ce niveau-là. Là, on a corrigé. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? On est remonté. On est reparti à la hausse. Ça va pratiquement être la même chose ici. On est monté, on a corrigé. Vous allez voir que généralement, bon, c'est vrai que même si nous sommes en train de monter, même si nous sommes en train de monter ici, enfin, même si nous sommes en train de monter et corriger, il faut comprendre que on reste haussier. D'accord ? Là, on est toujours dans une tendance qui est haussière. Regardez, là, on est haussier. si je vais en weekly sur Kaspa, nous sommes haussiers. Regardez, là, nous sommes haussiers sur Kaspa. Tendance haussière. Donc, les gens qui disent aussi que oui, Kaspa, non, depuis, ce n'est pas parti. Oh, Kaspa, non, non, nous sommes en tendance haussière. Et je comprends que souvent, certaines personnes s'agitent. Certaines personnes, en fait, vous savez, les investisseurs s'en foutent un peu de oui, tendance haussière, satoshi nakamoto, patati, patata. eux, ils sont plus sûrs, quand je mène, je gagne quand. C'est ça. Vous voyez, puis c'est, moi, j'ai mis mon argent là-haut, je gagne quand. Et donc, si, justement, on part dans cette optique-là, ça s'entend qu'on s'en fout un peu de tout ce qui est technique. C'est un peu comme les gens me disent souvent que oui, moi, je n'ai pas besoin de tout tes, de bottom. Moi, je veux juste que quand je mène, je gagne quand. C'est ce que plusieurs personnes me disent. Et, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'il faut, il faut avoir des seuils intéressants. Donc, par exemple, quelqu'un qui achète du Caspar et qui fait du holding sur Caspar, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aurait fait ? Alors, là, nous sommes venus, on est montés, on a corrigé. Donc, si elle avait acheté ici, elle rachète certainement ici à la correction. Tout comme celui qui n'avait raté ici, aurait pu venir acheter ici. D'accord ? Donc, là, on va monter. Ici encore, nous sommes montés. Là encore, on a corrigé. Quand on corrige ici, on vient réintégrer tout ce niveau-là, on repart à la hausse. D'accord ? On a eu des mouvements haussiers et des micro-corrections. Je vais appeler ça comme ça. Mouvements haussiers et micro-corrections. Vous voyez que malgré tout, on est toujours haussiers. Alors, Caspar est monté de tout ça. Boum ! Je pense que le pic, c'était l'ATH. Actuellement, c'est 15 centimes. Et donc, les gens sont venus rentrer ici. Les personnes qui sont rentrées ici, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont dit, je vais prendre de rater le train. Je vais materialiser ça. Ici. Voilà. Ces personnes-là qui sont rentrées ici, on dit, je n'ai pas envie de rater le train. D'accord ? Elles ont fait quoi ? Elles sont venus acheter. Alors, quand elles achètent, bien évidemment, regardez, l'actif, il est monté. S'il vous plaît, regardez avec moi. Regardez. On est tellement monté, qu'on a une injection de liquidité très importante. dans ça, j'en ai un très gros volume à plus de 200 millions. Donc, nous sommes montés ici, boum, très gros volume d'injection de liquidité. Et donc, à un moment donné, ça doit corriger. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un ESP 2025, 2027. Non, il y a des gens qui sont là pour prendre des bénéfices. Il y a des gens qui ont acheté depuis en bas. quand Casper est arrivé ici, bien évidemment, les personnes le revendent. Vous imaginez, quelqu'un qui a acheté Casper à 0,01, par exemple, pour une valeur de 10 000 dollars, ça représente à peu près, lorsqu'il revend à l'ATH, ça représente à peu près, à ce moment-là, ça représente à peu près plus de 100 000 dollars. Plus de 100 000 dollars parce que moi, je me souviens, j'en avais acheté pour 5 000 dollars lorsqu'on était à 0,01. Et bon, je pense que quelques personnes aussi qui avaient acheté du Casper, ça a valu à l'ATH à peu près 50 000 dollars. Donc, vous imaginez que si j'ai pu faire ça et que, bon, par exemple, moi encore, je n'ai pas pris de plus-value, etc., je le dis ouvertement, mais il y a d'autres qui justement ont vendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres qui ont eu plus de 100 000 dollars sur Casper quand il s'était positionné depuis, par exemple, juin ou juillet. Donc, ces personnes-là revendent. Et quand les personnes revendent, ça crée des corrections. Ici, on a corrigé, donc c'est normal. Mais pour la personne qui était juste venue en pensant que Casper allait devenir, et donc, si elle n'a pas l'analyse technique, très certainement, elle ne peut pas savoir que là, nous sommes dans une sorte de… Là, ici, une base d'analyse technique, nous sommes dans une sorte de drapeau, le drapeau baissier qui est une figure de continuation à la hausse. Donc, on va maintenant voir comment Casper évolue d'un jour à venir pour aller chercher un autre niveau aussi. Oui, Mister Samir ? Oui, Will, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, justement, et ça m'amène à une question par rapport à Casper où tu as dit que tu les avais achetés à un centime et que quand il était à 0,15, ce qui fait que, voilà, tu t'es retrouvé avec une plus-value intéressante. Pourquoi, en fait, tu n'as pas profité à vendre pour essayer de racheter plus bas ? Pourquoi avoir fait le choix de garder tes jetons sachant que tu pouvais recharger un peu plus par la suite ? OK. On était bien avant l'heure du rendez-vous du 10 pour l'ETF et on était encore loin du bull run, en fait. Oui. En fait, pourquoi jusque-là, je n'ai pas revenu sur de Casper ? En fait, c'est parce que, c'est comme j'avais dit dans l'un des lives, moi, j'ai une vision de Casper qui est plus différente. Alors, certains diront, oui, mais bon, c'est un bêta, lui, il connaît un de la crypto, il est idiot et tout, pourquoi il n'a pas revenu ? Mais je n'ai pas revenu parce que, certes, 50 000 dollars, c'est une belle somme sur le Casper. Maintenant, après, il y a des seuils, ça veut dire que, moi, sur Casper, j'ai un certain seuil qui me dit que, Casper, en gros, je passe du 1 à 10 dollars. Ça veut dire que, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4, 5, jusqu'à 10 dollars, je vois Casper de 1 à 10 dollars. Ça veut dire que, ici, j'ai un objectif théorique qui est cet objectif-là. Maintenant, après, c'est comme je vous avais dit lors du live, moi, je ne compte pas revendre mes Casper au bull market, pas du tout. Je compte revendre mes Casper très certainement au, le bull market, il arrive, l'autre bull market. Pourquoi ? Parce que, j'ai une vision purement technologique du projet. D'accord ? Maintenant, après, s'il fallait prendre en termes de plus-value, alors, bien évidemment, il y a d'autres, j'ai d'autres sources de moyens, d'autres sources de revenus qui me permettent de racheter du Casper. Donc, je me suis dit, à ce niveau, ok, comme ça a corrigé, je vais juste racheter. Très certainement, et pour ceux qui savent un peu, j'ai acheté Casper, comment ? Casper du holding avec l'argent du trading Casper. Donc, pour la grosse majorité de ma position sur Casper, ça a été avec l'argent de Casper. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, mon celui, c'est celui-là, je ne vais pas vendre, je suis entre 1 et 10 dollars. Et donc, peu importe ce qui arrive, je sais que ce que j'attends sera très certainement mieux que si je décidais de vendre maintenant. Parce que très certainement, il y a d'autres projets qui, pendant le bear market, m'ont aussi donné même plus que ce que Casper m'a donné. Donc, ça a plus été ça, mon celui psychologique. Et quand j'ai eu d'autres projets, justement, comment ça a été des projets que jusqu'ici, j'ai partagé avec les membres qui étaient dans le canal. Parce que la grosse majorité… Même si tu as pu… Comment ? Même si tu pouvais multiplier tes jetons, Wils, en fait, je n'arrive pas à comprendre en fait, dans ta réponse. Non, en fait, parce que tu avais… En fait, même si, même si, même si, il y avait la possibilité. Enfin, ce qui est évident, augmenter tes jetons. Oui, c'est ça. Déjà, sur Casper, je vais sur du DCA, premièrement. Donc, en allant sur du DCA, dans mon DCA, mon objectif, c'est 1 à 10 dollars. Ça, sous-entend que même quand Casper est parti à l'ATH, soit à 15 centimes, je me suis dit, c'est vrai, on est à peu près sur 50 000 dollars, c'est assez énorme, je peux revendre. mais j'ai délibérément pris la décision de ne pas revendre. D'ailleurs, je me suis même dit, pourquoi ne pas revendre pour acheter Bitcoin ? Après, je me suis dit, non, ça va, je vais garder. Et ça, si tu veux que je te l'explique, pourquoi il n'a pas pris les bains ? C'est très certainement parce qu'il y a eu des projets entre-temps sur lesquels, lorsque je me suis positionné, ils ont dépassé ce que Casper a pu engendrer en termes de liquidités. Ça a été le projet, ça a été le cas du projet TRB. Mais avant TRB, après ou avant ? Je pense qu'avant TRB, il y avait aussi le link, Chainlink, qui a aussi pris de la valeur. Il y avait l'injective qui a aussi pris de la valeur. Je me suis dit, ok, j'ai assez eu de la liquidité avec ces projets-là. Entre-temps, sur Casper, je sais que lorsqu'on va corriger, on ne va pas corriger à des niveaux très, très, très bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas corriger pour retourner à 0,02 dollars. Donc, bon, je ne vois pas vraiment pourquoi, je n'ai vraiment pas envie de vendre. Je vais tout simplement garder et puis, à l'envers, donc au contraire, je vais prendre la liquidité eue sur les autres projets. Je vais tout simplement décerner en rajoutant mon stock sur les phases correctionnelles. Ce qui concerne le Casper. Et puis, en fait aussi, c'est que justement, j'ai une notion de positionnement sur les cryptos qui constitue, comment dire ça ? J'ai une notion un peu particulière. Moi, j'aimerais bien l'influencer aussi bien sur la crypto, dans mon portefeuille que sur la crypto de façon générale. Ça veut dire que c'est comme les baleines, en fait. Quand une baleine décide d'acheter une crypto, tu vois, il y a des baleines qui pouvaient beaucoup revendre au niveau des 15 centimes. Mais je t'assure que sur Casper, quand on regarde les graphiques, etc., il y a beaucoup de baleines qui n'ont pas vendu lorsque nous sommes arrivés à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elles sont aussi très certainement dans le même seuil psychologique pour moi en se disant si très certainement lorsque le projet va atteindre ça, c'est possible. donc c'est plus dans l'optique-là que je me suis dit « ouais, c'est ». Et il n'y a pas que Casper, il y a plusieurs projets dans lesquels je suis comme ça, je n'ai absolument pas revenu. Même Bitcoin, quand je m'étais positionné, c'était pratiquement vers 20 000 dollars, je ne suis toujours pas revenu jusqu'ici. Ça m'amène à une autre question justement vu que tu dis qu'il n'y a pas que Casper. En fait, de l'ensemble des cryptos que tu as achetés, c'est celui où tu apportes vraiment une attention particulière dans ton projet long terme, on va dire. Bon, pour ceux qui savent un peu… En fait, pour poser la question autrement, est-ce que la crypto Casper, c'est celle qui a le plus de poids dans l'ensemble des cryptos que tu as choisi, en fait, dans lesquels tu as investi, en fait ? Ah non. Non, pas du tout ? Non, non, il y a EGLD avant. Autre Bitcoin, il y a EGLD de Multiverse X. Toujours, j'ai toujours en parlé, EGLD, je suis beaucoup sur EGLD, plus sur EGLD même que sur Casper, en fait. Oui, mais là, c'est hors de portée du prix. Oui, quand même. Bon, moi, je me souviens la première fois, la première fois quand j'ai acheté EGLD, je pense, on les avait autour de 50 dollars. Après, j'ai racheté. D'ailleurs, j'avais même regretté d'acheter à 50 dollars parce qu'après, j'ai racheté lorsque nous sommes revenus au niveau de 23 dollars. D'ailleurs, c'est là où j'ai mis vraiment le paquet pour remonter lorsque… Mais avant Casper, il y a EGLD, il y a aussi beaucoup du Atom. D'accord. Donc, on mettrait Casper en troisième position hormis Bitcoin. Oui, quand même. Je pose la question parce que moi, j'ai investi dans Casper et j'ai, comment dire, j'ai une croyance forte en cette crypto autant que toi parce qu'effectivement, elle a du potentiel et effectivement, oui, il faut s'inscrire dans la durée et je pense que tu ne délirais pas en tout cas quand tu disais qu'il pouvait aller à 1 000 dollars. Ce n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain ni pour l'année prochaine peut-être. Non, c'est vraiment sûr. Ça, c'est vraiment sur un long terme en fait. C'est parce que j'ai valu, sans vouloir te couper la parole, c'est parce que j'ai valu un peu le potentiel et je me dis, quand on dit Casper aujourd'hui à 1 000 dollars, voici encore deux, trois commentaires qui disent ouais, mais regarde, c'est vrai, il est dingue, il est con. Mais en réalité, quand on comprend un peu le projet, ce n'est pas juste, pour moi, Casper, ce n'est pas juste une simple tendance en fait. C'est vraiment une proposition de valeur. Et si c'est une proposition de valeur, prenons-la comme telle. C'est-à-dire qu'en termes de proposition de valeur, donnons-lui le bénéfice du doute. Et bien évidemment, c'est en la mesure du possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gagnerais beaucoup plus à ce que, si Casper a justement réussi tout le plan du début et la fin, ce qui est sur la voie, jusqu'ici font très bien les choses. Donc, vous imaginez le potentiel que pourrait constituer le bloc d'ag d'ici, d'ici 30 ans, c'est énorme. Ça pourrait être une solution à la Bitcoin. Après, pourquoi je le dis ? Parce que je suis objectif. Et dans mon objectivité, je comprends le fait que Bitcoin, c'est la révolution. Mais néanmoins, il y a des évolutions. Ça veut dire qu'il y a des projets qui voudront et qui pourront faire plus que Bitcoin. Mais quand on reparlera de la refuge, c'est Bitcoin que l'on verra. Et donc, si on pense comme ça, il faudrait déjà donner la chance aux projets qui justement sont dans l'optique-là. Donc, c'est un peu la même chose quand j'avais décidé d'investir dans le projet Zénix. Je me suis dit, bon, like, focus long terme et c'est plus comme ça que je vais aborder. Donc, il y a des projets que je vais très certainement revendre pendant le beer market, après c'est vrai qu'au beer market, je peux vendre pour acheter plus bas. Mais c'est un choix personnel en fait. Mais Kaspa, très honnêtement, on ne peut pas comprendre Kaspa et ne pas y avoir investi. Sauf si on a d'autres alternatives plus intéressantes. Et moi, je parle du principe que si on a compris Kaspa, et quand je dis compris, vous voyez comment dans le canal, je vous bombarde un peu avec les cours, même si c'est long à lire, je sais, désolé. Mais c'est pour que les gens comprennent plus l'idée derrière la chose que de seulement se baser sur le côté spéculatif en fait. D'accord. Et donc, si je prends par exemple un autre projet, lui là, là on n'est plus en moins dans le gaming. Si je prends par exemple le projet GFL, on est dans le gaming. Là aussi, nous sommes dans une courbe à la Kaspa. Avant même de prendre lui là même, laissons le prénom Pâle. Oui, Mr. Traoré, allez-y. Ok, merci Wils. Je voudrais savoir dans la formation trading, est-ce que vous offrez aussi des directives, des orientations sur comment retrouver un bon projet, des belles petites pépites, des projets comme Kaspa ? Est-ce que ça, des traders vont bénéficier ? Parce que je vois que vous ne vous basez pas seulement sur le graphique, mais vous vous basez aussi sur un fondamental du projet. Ok. Donc, telle est ma question. Alors, merci beaucoup. Alors, le fait de trouver les projets pépites là, c'est plus un travail fondamental que technique. C'est plus un travail fondamental que technique. Comment trouver des pépites, des projets assez intéressants parce que c'est fondamental mais on va aller étudier le projet. D'accord ? Maintenant, techniquement, c'est pour voir juste le seuil. Maintenant après, est-ce que dans le niveau technique, on peut tout simplement déterminer le mouvement d'un projet ? Oui, ça on le voit, mais c'est plus fondamental tout ce qui est, c'est plus dans l'information fondamentale où on parle de surfer sur la vague d'un projet, retrouver le niveau, retrouver les fondamentaux du projet, savoir si un projet a de la valeur, oui ou non, c'est plus dans ça en fait. Par exemple, le projet là, par exemple le projet Gephal, non pas Gephal, oh qui crie la vague comme ça, quand on prend le projet Gephal, quand on prend le projet Gephal, le projet Gephal, ok, il est sorti, c'est l'un des projets qui a fait 300 000, que dis-je, c'est l'un des projets qui a fait 300 000, attendez, c'est nettement mieux toujours d'aller check, ok, là il est même en phase correctionnelle, quand on prend le projet Gephal, c'est l'un des projets qui a fait 300 000, 320 000 % en six mois, disais-je tantôt, c'est un projet qui est sorti, vous savez tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, etc, mais on aurait pu se dire que oui, mais c'est un projet qui est juste là, spéculatif, l'intelligence artificielle, mais lorsqu'on va retourner dans le fond, retourner de façon fondamentale, voir ce qu'il propose, ça peut être très intéressant, surtout avec les partenariats tels que Google, tout et tout, tout ce qui est cité, encore tout ce qui est abordé, c'est tout simplement une chose intéressante, d'accord ? Et donc c'est à partir de là maintenant que l'on va aller par exemple dans l'écosystème, quand on va par exemple aller dans l'intelligence artificielle et on va voir des projets, on va se dire bon, il suivait le projet, c'est sûr qu'il peut faire quelque chose d'intéressant, une grande chose, Akash Network, tous ces projets-là, une fois on a compris le niveau fondamental, on revient maintenant sur le niveau technique, on voit les sujets techniques qui seront maintenant importants pour l'acheter par exemple. Donc votre question, elle est plus relative à l'analyse fondamentale. Maintenant le côté technique, ce sera même pour rentrer dans le projet en lui-même en lui faisant conscience en lui donnant notre liquidité. Donc c'est ça. C'est bon ? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Bon, vous savez, j'aime beaucoup ce côté fondamental que vous avez, à chaque live, à chaque vidéo YouTube, vous mettez en avant ce côté fondamental. Moi, ça me séduit beaucoup. Je fais des trading spots de crypto, mais ce côté, je veux dire, aller chercher les projets, les purs fondamentaux de crypto, ça me manque, ça me manque en fait. J'ai souvent l'habitude de prendre des projets crypto et je vais dans l'application IA, Bing ou JGPT. Je me dis de donner des informations par rapport à ce projet. Est-ce qu'il apporte une solution dans l'écosystème blockchain ? Est-ce que ce projet est là pour durer ? Est-ce que c'est de long terme ? Je m'amuse à faire ça un peu. Voilà. Donc, bon, c'est bon. Parce que voilà, il peut comprendre petit à petit. D'accord, ça marche. Mais le fondamental, c'est très intéressant parce qu'en fait, le fondamental, il nous permet de comprendre pourquoi on met l'argent dans un projet, premièrement. Il nous permet de comprendre pourquoi on met l'argent dans un projet. Deuxièmement, il nous permet de voir si le projet fait ce qu'il dit dans son évolution. Parce que tout ce qui sera fondamental, c'est la suivi de projet. Donc, le fait de suivre ce projet-là nous permet tout simplement de voir son évolution et pas juste acheter et se réveiller demain. Donc, c'est carrément ce suivi-là, ce suivi de projet-là qu'il faut que l'on va tout simplement mettre en évidence et c'est important. Pourquoi ? Parce que les projets sont en train d'évoluer. Actuellement, ici sur Coinjocon, on liste 12 000 projets. Donc, s'il faut juste mettre de l'argent dans un projet qu'on nous demande de mettre, à un moment donné, ça va devenir compliqué. Donc, c'est important de vraiment prendre tout ça en compte. alors la team, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Je n'avais pas prévu que ça dure. C'était juste un live où on parlait de trois vite fait des projets. Oui, ça va ? Oui, ça va, Mister. On dit quoi ? Wow, nice, nice. J'ai du haut. Oui ? Tu peux nous regarder le niveau technologique de Kava. C'est-à-dire le crypto que tu as envoyé dans YouTube quoi ? Ah, OK. Non, je n'ai jamais parlé de Kava, j'ai parlé de Xava. Kava, c'est un autre projet. Xava, c'est aussi un autre projet. Donc, quand on prend, par exemple, le projet Xava, etc. Alors, ça, c'est un projet, pour revenir un peu dessus, j'ai parlé de ça avant-hier, pour revenir un peu dessus, alors, c'est un projet qui, pour moi, est intéressant. Et intéressant, pourquoi ? Parce que c'est un pilier dans l'écosystème avalanche. Regardez, quand on prend, par exemple, le projet SLP, d'accord ? Quand on prend le projet SLP, regardez bien, ici, on a le SLP, le Smooth Love Potion. Ici, pour ce qui, bref, ce projet-là, il va évoluer dans l'écosystème Axie Infinity, d'accord ? Il va très certainement servir de frais de gaz dans l'Axie Infinity. Mais vous voyez que sa survie dépend quelque part de, même pas quelque part, sa survie dépend, bon, on va dire quelque part, il faut être modeste. Sa survie dépend quelque part de Axie Infinity. C'est-à-dire que si l'écosystème meurt, lui, il devient de facto inutile. Pourquoi ? Parce que dans l'écosystème, c'est un jeton qui, est utilitaire. C'est aussi un peu comme le VETOR, le VETOR dans l'écosystème VeChain. On sait que c'est le deuxième projet dont le premier est tout simplement le VET. Alors, le VETOR va plus être utilisé pour tout ce qui sera en rapport avec les frais de gaz sur le réseau en ce qui concerne les transactions. Alors, lorsqu'on va revenir sur le XAVA, donc le Ava Lush, ça va plus ou moins être la même chose. Alors que ce sera le jeton qui sert d'utilité en ce qui concerne le fait de lancer des projets sur la couche secondaire de Avalanche. Alors, est-ce que je devrais parler de couche secondaire quand on sait qu'Avalanche, on a trois. La X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. Pour ceux qui ne savent pas, confère la vidéo que j'ai eu à faire à peu près il y a un an. Donc, on comprend qu'ici, si Avalanche doit être considéré comme un écosystème, l'écosystème va sous-entendre ici le fait qu'il y a toute une construction autour. Cette construction comprend par la même occasion le fait qu'il y a ce qu'on appelle le processus d'organisation qui, lui, n'est rien d'autre que le fait que les projets viennent tout simplement évoluer sur, dans un écosystème, ou bien encore sur une blockchain. Ça sous-entend que là, c'est un projet qui est une sorte d'incubateur. Il aide les autres projets à se lancer. Et là, évidemment, je parle de l'Avalanche. Mais donc, ça, ça va tout simplement être la branche qui va s'occuper de lancer des projets sur Avalanche. Donc, le projet Avalanche ou encore le Xavale. Et donc, moi, je me dis, c'est un projet, en plus d'être à low market cap, qui constitue un écosystème, qui constitue ça, des fondamentaux assez intéressants qu'il faudra tout simplement avoir dans le radar et plus qu'en termes de spéculation, il pourra nous faire quelque chose de vraiment, une chose vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, on a vu qu'ici, en termes de chartes, on était plus ou moins dans tout ça que je vais appeler une zone accumulative, dans cette accumulation. Entre temps, il y a eu des mises à jour qui ont été effectuées, il y a eu des nouveaux lancements, il y a eu, même dans les taux de rendement, dans le projet au niveau des rendements, on a vu qu'il y a eu une croissance à partir du mois d'octobre. Et là, je rejoins ce que M. Samir est en train de dire. Il disait qu'on a remarqué que c'est à partir d'octobre 2023 que les procédures ont commencé à se réveiller. Justement, c'est ça. À partir d'octobre 2023, on a commencé à constater une entrée de liquidité un peu plus intéressante de le marché crypto qui est plus que la moitié de la liquidité globale du marché crypto qui est de 3 000 milliards de dollars de le bull market précédent parce que nous en sommes à 1 000 milliards, 700 et quelques millions. Donc, c'est vraiment quelque chose en fait qu'il faut comprendre et qu'il faut prendre en compte. Donc, presque la moitié. Et donc ici, on est rentré dans cette grosse phase accumulative disait je tantôt et c'est dans cette phase-là qu'il y avait cette construction. Donc, il y avait la construction pendant toute cette phase-là et donc après, lorsque Avalanche s'est appris de la valeur dernièrement et allé jusqu'à 43 dollars, c'est à ce moment-là aussi qu'ici, on a engendré cette grosse bougie volumineuse d'achat qui a fait en sorte que l'on sorte de cette zone accumulative-là pour voir dans quelle mesure on va maintenant aller chercher d'autres niveaux encore au bull market. Je vais vous signaler quand même que c'est un jeu de temps qui avait atteint au bull market précédent à peu près, je crois, 20 000, 20 dollars en ATH et nous ne sommes pas sur un jeton inflationniste, ce qui est encore très intéressant. Maintenant, du point de vue de la charte, oui, bien sûr, du point de vue de la charte, oui, là, on sort d'un bull market. Donc, du point de vue de la charte, on cherche à aller toucher des niveaux historiques intéressants. Et donc, c'est vraiment, c'est tout même l'intérêt du fait d'avoir mis ce projet dans votre radar. Et bien évidemment, les gens de vidéos où on propose un peu plus des projets utilitaires que des projets spéculatifs, ça, ça ne performe pas. Vous savez ce que je pense. Donc, voilà. Et vous savez, l'autre truc encore, c'est qu'il y a des projets justement ici. Vous voyez, actuellement, ils sont à 2 dollars, 3 dollars, 1 dollar, 0,1. Mais ce sont des projets au final, mais ça va faire mal à tellement de personnes quand les gens verront que ce sont des projets qui ont performé. Non pas du point de vue spéculatif, mais ça a performé parce que fondamentalement, ça tenait beaucoup la route. Bon, ça, très certainement, on en reparlera demain, mais c'est dommage parce que ce sera dans le canal privé pour les personnes qui ne sont pas parce que ça, c'est un live public. Vous voulez que les gens acceptent les ETF spot Bitcoin, pourquoi ? Parce que quand on parle d'entrée de liquidité, qui apporte de la liquidité ? Écoutez, il y a des personnes qui veulent investir dans Bitcoin. Ne vous détrompez pas. Attendez d'abord. Il y a des gens qui investissent dans Bitcoin sans comprendre pourquoi ils investissent. Ça, c'est le côté spéculatif. Il y a des gens qui investissent parce qu'ils ont compris pourquoi ils investissent sur le côté technologique. Maintenant, il y a des gens qui ne sont ni spéculatifs ni technologiques. Ils sont au milieu. On va dire que ce sont presque des AT. Donc, eux, ils sont au milieu. Pourquoi ? Ils sont au milieu parce qu'ils attendent et ils ont des principes et des valeurs. Bitcoin, actuellement, ce n'est pas une monnaie reconnue légalement. Donc, ça fait que si ce n'est pas légal, c'est illégal. Alors, si c'est illégal, il y a des personnes qui attendent seulement que ça devienne légal. D'où la nécessité d'en vendre un ETF spot Bitcoin, un actif contrôlé par une institution centralisée qui va assurer tout simplement les manipulations sur le... Bref, tout ce qui va avec les ETF. Et donc, à partir de là, les gens vont se dire OK. Donc, finalement, Bitcoin est déjà accessible en termes de légalité. Bien évidemment, vous pouvez spéculer, vous pouvez aller de façon objective, vous dire que bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, nous n'en sommes pas là, bien sûr. Et donc, comme Bitcoin est déjà accessible en termes de légalité, il y a beaucoup qui vont maintenant décider d'acheter du Bitcoin ou encore le ETF si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, faire rentrer de la liquidité dans Bitcoin. Et donc, c'est à partir de là qu'on dit maintenant que la liquidité institutionnelle, quand on parle de liquidité institutionnelle, c'est vrai que BlackRock et compagnie, ils mettent de la liquidité pour tout simplement avoir du Bitcoin, mais à côté d'eux, il y a des gens à qui on va vendre. Sinon, à qui on va faire la prestation des services relatifs à l'actif qu'ils viendront acheter. Et ces personnes-là n'ont pas nécessairement toutes les entreprises, ne sont pas nécessairement des personnes morales, ce sont des personnes physiques, des particuliers comme vous et moi. Et c'est ce qui fait la beauté. Et donc, c'est ce qui fait que avec une certaine vague spéculative, ça devient déraisonné et boum, il y a une très grosse injection des liquidités et les cours s'envolent. Après, maintenant, on revient à la réalité que l'on connaît tous, le bien-marché, le rouge, et on fait encore trois ans d'idans. C'est pénible, les gars, ça fatigue. Mais bon, on aime bien ça. Donc voilà, je pense que s'il n'y a pas de questions, on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un live improvisé. Je remercie toutes les personnes qui étaient là, 26 personnes, même si nous n'étions que deux. Merci à toi, Wils. Ça devait être aussi intéressant. Donc, n'oubliez pas, le rendez-vous, c'est demain dans le canal privé où on va très certainement, qui sait, peut-être qu'on finira à une heure du matin. J'espère pas. Si vous n'avez pas beaucoup les questions, on finira tôt. Si vous avez beaucoup les questions, on finira peut-être à une heure du matin. Et puis, voilà, j'aimerais que tout un chacun prenne conscience un peu de toutes les données là, de comprendre. On a beaucoup touché des points, on a beaucoup spéculé. Et puis, ça reste très intéressant, cher ami. Bon, je ne sais pas, peut-être que je republierai le live sur YouTube. Et pour les gens qui vont très certainement voir ça, j'ai lancé dernièrement une vague de formation, YouTube. Écoutez, moi, tout ce qui est en rapport avec les vagues de formation, je n'en fais pas nécessairement des vidéos pour fatiguer les gens avec. J'ai lancé une vague de formation crypto et trading qui, justement, tout le mois de janvier constitue le mois d'enregistrement pour tout simplement formation ultime pour aller directement vers le bull market. Donc, ce sera un plaisir de voir tellement de personnes, tout comme c'est le cas avec la vague de formation actuellement. Et donc, cher ami, portez-vous bien. Dieu vous protège, il vous bénisse, il protège vos portefeuilles. Allez, peace out. Ciao.